Je suis honorable Mamadou Kaliba, député à l'Assemblée nationale, premier vice-président de la commission communication et nouvelle technologie de l'information. Monsieur le député, récemment le point de l'apposition de la peine de mort a été soulevé en plénière au niveau de l'Assemblée nationale. En tant que député, vous êtes opposé à ce point. Expliquez-nous pourquoi. En fait, ce n'est pas en plénière que le point a été soulevé, c'est lors d'une session de formation organisée par le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'au début de la 9e législature, le président de l'Assemblée nationale avait proposé, s'est engagé plutôt à organiser des formations pour les nouveaux députés, pour leur mise à niveau par rapport aux documents de l'Assemblée nationale, notamment la Constitution, le règlement intérieur et tous les autres documents de droit. C'est ainsi que le PNUD nous a assistés pour organiser cette formation. Des thèmes ont été développés, notamment les droits de l'homme, la Constitution et beaucoup d'autres thèmes qui sont importants. Par rapport aux droits de l'homme, la question du droit à l'amendement de la Constitution s'est posée. C'est ainsi que personnellement, j'ai posé la question de savoir par rapport à l'afrique 6 de la Constitution qui dit que toute personne a droit à la vie et à la sûreté. Toute personne dont la vie est en péril a droit à l'assistance. Et enfin, la peine de mort est abolie. Je me suis posé beaucoup de questions. Aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup, beaucoup de tueries. Si ce n'est pas des accidents de circulation, c'est des criminels qui tuent de façon impunie. Plus loin, chaque jour qui passe, nous apprenons qu'il y a deux ou trois ou quatre viols sur toute l'étendue du territoire guiné. Et des viols sur mineurs. Sur des bébés de 6 à 7 mois. Des mineurs de moins de 7 ans. Et tous ces vieilleurs-là, parfois, ils sont appréhendés, envoyés dans les prisons et ils sont libérés dans leur laps de temps. Et parfois même, ils ne sont même pas arrêtés. Ce qu'ils tuent, ils tuent de façon impunie. On les emprisonne et puisque nous connaissons que nos prisons sont moins sûres, ils sont libérés ou ils s'évadent. Ils commettent les mêmes tueries encore. Ils récidivent en quelque sorte. Alors, moi, j'ai proposé qu'on puisse rétablir la peine de mort. C'est d'ailleurs le quatrième engagement des 18 points que nous avons communiqués lors de la campagne législative passée. A votre avis, la réclusion criminelle à perpétuité ne suffise pas pour corriger les criminels ? Pourquoi ? Parce que nos prisons ne sont pas très très sûres. Réclusion criminelle à perpétuité, ils peuvent sortir. Et lorsqu'ils sortent, le plus souvent, c'est des malades récidives. Ils font, ils refontent les mêmes choses, ils tuent des personnes. Mais des personnes qui sont tuées, n'ont-ils pas de droits ? N'ont-ils pas de droits à la vie ? Les personnes qui sont en train de tuer, ceux qui sont violés, des jeunes filles qui sont violées, des bébés qui sont violés, mais c'est des malades dans la circulation. Mais si on mettait ces malfrats hors d'état de l'huile, je crois que les populations respireraient mieux. mais jusqu'à présent, ces gens sont en train de circuler. On arrête quelqu'un. Un mois après, on le voit circuler dans les quartiers. Quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a tué. Mais il faut les mettre hors d'état de nuire. Donc c'est ça le problème. Donc vous, vous voulez que les représentants du peuple votent cette loi pour que cela soit codifié dans le texte et appliqué au criminel ? J'ai proposé même que je devais... ... ... ... ... C'est vrai que les autres ont avoli la peine de mort. Nous les suivons. C'est la peine de mort. C'est cruel, c'est dégradant. Mais, et ceux qui sont tués, ceux qui subissent cette mort, ceux qui subissent cette douleur avant de mourir, eux, ils n'ont pas des droits à la vie. Ils ont droit à la vie aussi. Je vous ramène à la Première République. On disait que c'est le peuple en armes. Moi, je me rappelle, dans ma famille, on avait des armes dans ma famille. Mais personne ne tuait. Dans beaucoup de familles ici, il y a un député qui a même rappelé qu'il y avait beaucoup de familles qui avaient des armes. Parce que c'était le peuple en armes. Mais, très rarement, on entendait des gens tués comme maintenant. Est-ce que cela n'a pas de conséquences par rapport à l'emprisonnement et par rapport à l'état du prisonnier ? Parce que parfois, il arrive que la justice même se trompe et il condamne un innocent. Et si cet innocent-là a été tué par cette peine de loi, cette peine et cette peine... Écoutez, le plus souvent, on mène des enquêtes. Et par après, on trouve qu'il est innocent. Est-ce que cela n'a pas de conséquences ? Oui, c'est vrai. Mais on mène des enquêtes le plus souvent. Et lorsque vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a la peine de mort qui est rétablie dans beaucoup d'États, mais il y a des jurés qui sont là, qui examinent le cas en profondeur avant de se déterminer et donner la sentence. C'est lorsque les jurés se concertent, se déterminent, que le juge donne la sentence. Mais il faut mener des enquêtes approfondies pour savoir qu'il ne faut pas se précipiter aussi pour tuer, pour tuer. Il faut mener des enquêtes approfondies. Mais si l'intéressé est coupable, nous, nous voulons que la peine de mort soit rétablie. Cela va diminuer un peu parce que les gens n'ont peur que de la mort. Ceux qui tuent, ils tuent parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas tués. Mais s'ils savent que dès qu'ils tuent quelqu'un, on va les mettre à la place de celui qui est tué, ils vont cesser ou ça va diminuer un peu. Ceux qui violent, qu'est-ce qu'on le fait le plus souvent ? On n'en fait absolument rien. Oui, parfois on les implique à des peines de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Des peines de 5 ans. Mais allez dans les prisons. Demandez si les violeurs font des peines de 5 ans. Mais ils ne font pas des peines depuis 5 ans. Mais lorsqu'ils sortent encore, ils récitent. La fois dernière, j'ai vu à la télévision un vieux, un vieux de plus de 60 ans qui a violé des filles, une fille de moins de 7 ans, une autre de moins de 13 ans. Mais ça, c'est des filles. Et les bébés ? On a appris ici qu'il y a des viols de bébés de moins de 3 mois, de moins de 5 mois. Vous imaginez ? Mais c'est affligeant. Ce n'est pas normal dans un pays. Tout ça, c'est l'impunité. Il faut sévir. Et pour sévir, il faut rétablir la peine de mort. Et pour ceux qui sont les violeurs, il faut qu'ils subissent des peines à perpétuité. Qu'ils ne ressortent plus jamais, qu'ils ne voient plus jamais la lumière du jour. Parce que sinon, ils vont récidiver.